Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler de Primobox. Le Covid-19 accélère l'activité de cette société basée à PESSA, qui est spécialiste de la dématérialisation des documents pour les ressources humaines des entreprises, puisqu'en fait, avec la généralisation du télétravail et des services des ressources humaines qui sont contraints de travailler à distance, nombre d'entreprises ont franchi le pas et adopté nos solutions, souligne Ludovic Partica, qui est le fondateur de Primobox. Sa plateforme, en fait, Démat RH, permet de traiter, distribuer, dématérialiser, stocker les documents du parcours de vie d'un salarié en entreprise et donc d'apporter des gains de productivité. Aujourd'hui, Primobox compte plus de 450 clients dans des secteurs très divers, la santé, médico-social, sécurité, le retail. Elle emploie aujourd'hui 49 salariés et prévoit de passer la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 3 ans contre 4,5 millions d'euros en 2020. Et pour faire face à cette forte croissance de 15 à 20% sur les 3 dernières années, Primobox prévoit de recruter une vingtaine de personnes, ne serait-ce qu'en 2020. Ce sont à 40% des profils techniques, développeurs ou en R&D, en data. Et autant sur les fonctions commerciales et marketing. Le reste concerne en fait les métiers de suivi client, de fidélisation et de satisfaction. Aujourd'hui, en fait, seulement 1 Français sur 4 reçoit son bulletin de salaire de manière dématérialisée. Et à l'horizon 2024, il devrait être 4 sur 5, mais en avant Ludovic Partica. Sous-titrage Société Radio-Canada